En termes de bonne pratique, je citerai tout d'abord un portage fort par la direction générale. En deuxième, je dirais un pilotage unifié des fonctions ou des métiers RH et des systèmes d'information. Sans ce pilotage unique, on a vite fait de gérer des clivages. Troisième élément pour moi, c'est la mise en place d'un dispositif d'arbitrage rapide et régulier. Pour faire un projet de HIRS successe, on commence par le processus qu'on veut automater. Et on commence par le temps, parce que je pense qu'un outil de software est là pour faciliter le processus. Donc, en gardant le processus dans votre pensée, on va toujours garder l'implementation d'un HIRS. Pour nous, l'implication des employés était primordiale. Et c'était vraiment nécessaire d'avoir leur avis, surtout sur un outil qu'ils vont utiliser eux-mêmes. Aujourd'hui, la conclusion qu'on dresse, c'est qu'on arrive à créer autour de la plateforme Talentsoft un ensemble de services à destination de nos collaborateurs et notamment de nos managers en un seul point. À titre d'exemple, chaque semaine, je consacrerai une heure à rendre les arbitrages sur l'ensemble du projet, de façon à garantir la tenue à la fois à des délais et des budgets de réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada